– Le Giron du Nord des jeunesses campagnardes a débuté mercredi à Beaume. Nous faisons découvrir cet univers dans notre rubrique. C'est vendredi à la télé. – Générique – Le village de Beaume, dans le canton de Vaud, accueillera jusqu'à dimanche le Giron du Nord et Virginie Guérard. On vous retrouve sur place. – Générique – – Exactement, Elodie, cette année, c'est le terme de la ferme qui est à l'honneur ici où sont attendues près de 25 000 personnes jusqu'à dimanche. Et on va en parler avec le président de la fête, c'est Steve Deria. Steve, le Giron, il a commencé mercredi. Comment ça se passe jusqu'ici ? – Jusqu'à présent, tout va bien, à part la météo qui nous joue un peu des tours, le vent, la pluie, mais on espère que ça va s'arranger pour ce week-end. – Alors c'est le thème de la ferme qui a été choisi. Pourquoi ce thème-là ? – La base des fédérations vaudoises et jeunesses campagnardes, c'est quand même un peu un thème agricole. Et on a plusieurs agriculteurs et fils ou filles d'agriculteurs dans le Giron, donc on a trouvé que ça serait un bon thème pour ce Giron. – Alors c'est la jeunesse de Beaume qui organise l'événement, mais je crois que vous vous êtes adjoint l'aide d'autres jeunesses, expliquez-nous. – En fait, on a créé une nouvelle société, la Société du Giron du Nord 2017 à Beaume. Et il y a 10 autres membres de différentes jeunesses aux alentours qui nous ont rejoints pour entrer dans la société. – Pourquoi est-ce que vous avez fait ça ? – Déjà, ce n'est pas le même comité, c'est des nouveaux statuts, et puis ça évite de créer des problèmes à la jeunesse de Beaume, en cas de souci. – Le Giron, ce n'est pas seulement la fête, parce qu'on a l'habitude de parler du Giron, de la tonnelle, des gens qui boivent un peu, qui font la fête, mais c'est aussi le sport et le cortège, je crois. C'est quoi les événements majeurs qui sont à venir encore au Giron ce week-end ? – Alors ce soir, on a un tournoi de pétanque, on a un speed dating aussi dans le bar spécial. Demain, il y a les sports fédérés qui commencent avec le foot, l'athlétisme et le volet féminin. Et le dimanche, il y a le lutte, le tir à la corde et le cross. – Alors tout ça, ça n'aurait pas lieu sans les bénévoles. Je crois qu'ils sont plus de 1 000, 1 400, vous me disiez. Vous allez les chercher où ? – Alors beaucoup, les jeunesses qui jouent vraiment le jeu. Ça tourne dans le jeunesse, chaque année, tout le monde s'aide. Et on met sur la plateforme du site internet, et les gens peuvent s'inscrire quand ils veulent. – Ça fait depuis combien de temps que vous travaillez sur un tel événement ? À chaque fois, moi je suis étonnée, c'est vraiment un mini-festival. – Oui, ça fait un moment, on a commencé à causer de ça il y a 3 ans. Après, il fallait faire la candidature, on était plusieurs jeunesses à se proposer pour avoir ce Giron. Mais ça fait à peu près 3 ans. – Merci beaucoup Steve, et justement, mettre sur pied un Giron, c'est un travail colossal. Mardi, on a suivi les derniers préparatifs, il était notamment question de sécurité. On regarde. – Donc moi, je vous explique pour les radios, un petit peu le fonctionnement. – Mardi soir, un jour avant le début du Giron, le staff se réunit pour peaufiner les derniers détails, notamment les questions de sécurité. – Il y a des réseaux, je vous explique après comment ça se passe, mais vous touchez que cette partie. – Maintenant, on arrive plutôt dans l'aspect sécurité. Comme on a fait le briefing là, tout ce qui est incendie, s'il y a des bagarres, je m'occupe aussi des samaritains et des sécuritaires. Et puis c'est moi qui fais le lien, en fait, entre les membres du Giron et puis toutes ces commissions-là. – Ah Steve de Christian, répond. – C'est juste déjà pour joindre la personne qu'on essaie de causer comme ça. Le comité ne transige pas sur l'aspect sécuritaire. Accidents de la route, bagarres, les girons ont parfois mauvaise réputation. Les règles sont donc strictes. – On doit avoir un certain nombre de sécuritaires, on doit avoir du personnel de sécurité sur place. Donc ça, c'est imposé, c'est pas nous qu'on le veut. Il y a plein de choses qu'on nous impose aussi par rapport à tout ce qu'il y a eu dernièrement, c'est clair. – De l'autre côté de la salle, chacun vient récupérer ses t-shirts pour la semaine. – Mathieu, ma ronda ! – Il n'est pas là ? – Non, ça ne m'étonne pas. – Alison ! – Ils ont mon set, comme ça, ils peuvent le changer chaque jour. Puis ils doivent avoir un badge pour passer dans les zones staff. Ils ont un badge pour la voiture, justement, pour pouvoir aller également dans la zone staff, se parquer sans qu'il y ait quelqu'un qui leur demande qui ils sont. Et puis ils ont également chaque fois derrière leur badge, les numéros de secours, les numéros des canaux. Et puis ils ont leur planning pour comme ça, au moins, ils se souviennent. – Merci. – Avec plaisir. Puis il reste qui ? Il reste juste Morgane et moi ? – Une organisation réglée au millimètre par les jeunes du comité. – Il est où, ma ronda ? – C'est une très bonne école, c'est clair. C'est très valorisant pour les gens. Ça apprend à gérer du personnel, à se responsabiliser. Et puis pour tous ces jeunes, c'est vraiment une expérience qui vaut la peine de vivre une fois, je pense. – Il paraît qu'il n'est plus là. – Et on est toujours au Girand du Nord et on s'est déplacés dans les cuisines. Et je suis en compagnie d'Eddie. Eddie, qu'est-ce que tu es en train de faire là ? – Je suis en train de faire un show paysan. C'est une spécialité qui a été conçue avec le boucher de baume, la boucherie Pérusset qui nous a proposé ça. Donc c'est une farce de porc avec des ingrédients qu'il a mis dedans. Et puis voilà, c'est un truc assez simple mais qui marche très bien. – On va le laisser par ici. Et puis moi, je viendrai le goûter tout à l'heure. Et je crois que vous n'avez pas que ça à manger. C'est vraiment énorme. Les téléspectateurs vont s'en rendre compte dans quelques instants. La cuisine, qu'est-ce que vous proposez ? – Oui, alors là, nous avons les hamburgers qui marchent aussi très bien. Ensuite, on a les tranches de coup de porc frites salades. Après, on a les tomes poêlées de la maison Konoha-Baume. Après, on a les frites. Après, on a les chickens, barquettes 6 pièces et 15 pièces. – Oula, on va perdre le caméraman. – Après, nous avons les pâtes, sauce carbonara et sauce bolla. – Alors, tout ça, ça a beaucoup de bouches à nourrir. Pendant le giron, on a dit qu'on attend environ 25 000 personnes ici. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux ? – Avec la météo qu'on a jusqu'à maintenant, c'est la fondue qui est très bien partie. Et aussi, les hamburgers et le chaud paysan. Puis après, comme dans tous les girons, tout ce qui est frites et chicken, c'est un peu la chose qu'on ne peut pas enlever dans les cuisines. – Sinon, les gens seraient trop déçus. Et puis ici, il y a aussi, vous me disiez, environ 25 bénévoles qui travaillent ici ce soir, en tout cas dans la cuisine. Est-ce qu'ils viennent tous du milieu de la cuisine, vous-même, c'est le cas ? – Oui, moi, je suis boucher de métier. Donc, j'ai travaillé 14 ans à Chezot, chez Belle. J'ai fait un apprentissage de 3 ans et puis je suis un peu dans le métier. Là, cette tranche horaire, on a 25 bénévoles. La tranche horaire d'après, on en a 22. Donc, c'est aléatoire d'après le nombre de personnes qui vont venir manger. – Merci beaucoup, Eddy. On va vous laisser travailler. Et puis nous, on va se diriger vers une bénévole qui s'appelle Laure. Elle doit se trouver vers le bar. On va essayer de la trouver. Et je l'ai trouvé. Laure, bonjour. – Bonjour. – Alors, vous, vous êtes bénévole, mais normalement pas ici, au caveau. Expliquez-nous. Ça sert à quoi d'être bénévole ? C'est quoi l'avantage ? – Alors, l'avantage, c'est de passer un bon moment. On rencontre des personnes, on travaille tous en s'amusant. C'est ça qui est cool. Et surtout, le plus important, c'est qu'un giron, il ne peut pas tourner son bénévole. Donc, c'est sympa de se dire qu'on peut aider un petit peu un giron en participant à une tranche horaire, voire plus. – Merci beaucoup, Laure. Et puis, effectivement, vous n'êtes pas la seule. Il y a plus de 1 400 bénévoles sur ce giron. Ce giron qui se déroulera jusqu'à dimanche ici, à Beaum. – Merci, Virginie.